... C'est un moment historique pour le pays de Galles. Une émotion, le rêve éveillé de tout un peuple. Pour leur 1re phase finale, les Gallois emmenés par Bale seront bien en quart de finale de l'Euro. Regardez, on ne pouvait pas rêver mieux. C'est incroyable. Une joie que la star du Real Madrid a partagée avec sa petite fille sur la pelouse du Parc des Princes. Une fête à Paris, mais aussi à Cardiff. Ils étaient plus de 6 000 réunis dans la fanzone de Butte Park. 6 000 à chanter et à vibrer après la victoire de leur équipe. On est en route pour la finale. Absolument fabuleux, sans aucun problème. On l'a fait, on l'a fait. Un parcours inespéré grâce à sa star, Garrett Bale. Un héros, élu une nouvelle fois, homme du match. Pourtant, Bale n'a pas été étincelant hier. Un coup franc à l'heure de jeu repoussé par le gardien nord-irlandais, mais le Madrilen est à l'origine du but de la qualification. Le centre de Bale est détourné vers ses propres filets par McColley. Garrett Bale est un super joueur, un joueur spécial. Il est tellement important pour nous, pas seulement parce qu'il fait sur le terrain, mais surtout parce qu'il représente. Bale, une star, un meneur pour les Galois qui tient son rang depuis le début de l'Euro. Avec trois buts en quatre matchs, il est le meilleur buteur de la compétition. Et si le Pays de Galles est en quart de finale, c'est en grande partie grâce à lui. Maintenant, on est en quart de finale. On va prendre chaque match comme il vient. On va profiter ce soir, bien sûr, mais notre ambition, c'est de travailler, durer, d'avancer. Aller le plus loin possible, porter son pays pour continuer à rêver. Elles ont la même coupe de cheveux, Garrett Bale et Sam. Sous-titrage Société Radio-Canada